Je suis un musulman, un enfant de la Kasbah, homme de théâtre par surcroît. Je suis un enfant de la Kasbah, un homme de théâtre par surcroît. A l'occasion du 20ème anniversaire de la disparition de l'élément de Blahmini d'Immomo, un vivant hommage de l'élément du Bastion 23 à un jet de pierre de la Kasbah qui l'a vu naître le 12 mai 1918. Organisé par les éditions Elvinbris, en partenariat avec la Fondation Kasbah et l'Association Lumière, cet événement a drainé une immense foule d'almirateurs, la caméra d'actualité de la partie. Poète, philosophe, acteur, champion de la nage en apnée, Himoud Blahmini d'Immomo a écrit de nombreux poèmes. Le cinéma, il s'est illustré dans les films Tehya Yadidou de Mohamed Zinette et dans Le clandestin de Benhamar Barti. Sénéa Benidris, directrice des éditions Elvinbris, nous parle de ce poète amoureux des arts et des lettres. En fait, j'ai choisi Momo, lui s'est imposé à moi, à travers ce que je savais de lui déjà, ça m'avait inspirée, ça m'avait imprégnée beaucoup de choses. Je l'ai découvert, comme beaucoup d'Algériens d'ailleurs, à travers le livre, le film de Mohamed Zinette, Tehya Yadidou, je voulais en savoir plus. J'ai eu l'occasion d'en savoir plus à travers ses écrits, par le biais notamment de Ramak de Khoudja, quand il a publié des ouvrages. Donc ça m'a fait connaître sa poésie. Par la suite, ses écrits métaphysiques, soufis spirituels, etc. Et vraiment, je trouvais que c'était quelqu'un qui n'était pas assez connu, peut-être les gens de la casse-fab, on dirait, ou les autres générations le connaissent, mais un peu oublié, un peu marginalisé. Donc j'ai vraiment voulu le remettre sur le tapis, si on peut dire. Mohamed Babassi, président de la Fondation Caspa, nous parle de Monde. Pour moi, il reste un symbole. Il a été également un exemple pour moi dans le domaine littéraire. Je me suis beaucoup inspirée de ses démarches. Bien sûr, je ne pouvais pas aller au-delà de ce qu'il a écrit, par exemple, comme l'identité suprême, ou alors la grâce, ou alors ma vie. Il était véritablement trop haut pour moi. Mais sa façon dont il décrivait la casse-fab me passionnait en moi-même un défenseur, un ardent défenseur dans la sauvegarde de la casse-fab, ce qui m'a fait faire, même, j'aurais voulu lire un poème que j'ai fait en son honneur, malheureusement. Mais ça a été, pour moi, j'ai raconté ces années-là, parce qu'on était lié, il était facétieux. J'ai raconté l'histoire de la boîte de gâteau et de you-you, du perroquet. Je pensais à une embuscade, etc. Donc, à chaque instant, comme ils disent dans les galeries de la paillette, à chaque instant, il se passe quelque chose avec eux. Hassan Boukendadji, décorateur et acteur à tenu, lui aussi, à rendre hommage au poète de la casse-fab. C'était un artiste, un philosophe, un poète, un type très intelligent, fou de la casse-fab, et un militant, un grand militant de la casse-fab, un homme exceptionnel. Son passage, le rocher, il était avec un jeune enfant, et il était amoureux de la casse-fab. Et il a regardé dans ce fil, passée sur ce rocher, avec une photo, et regardé la casse-fab et lui disait, Le fond de la casse-fab nous a tiré en 1997, à l'âge de 79.